Musique de générique Deux enfilments Banger Magneto fait du sale Magneto dit J'il n'a plus le temps Magneto nous dit fuck cette merde Magneto dit les humains vous faites chier Ça suffit mon Magneto was right C'est la fin justement de l'épisode 9 Non le Magneto was right C'était l'épisode 8 Voilà Parce qu'en fait justement Déjà on avait bien vu que Magneto Magnus Avait été emprisonné Par Bastion Voilà Et du coup Forcément on a bien compris Qu'il est ruminé Puis ça on s'en doutait bien On s'est dit de toute façon le moment où il va être relâché Bon là ça va être Je remets mon casque Et je fais du sale C'était prévu C'était prévu Voilà Bon Bastion Dans l'épisode 8 Attaque du coup Tous les mutants Avec du coup Les sentinelles Les sentinelles prime Les sentinelles organiques Enfin les sentinelles Les sentinelles Faites à base d'humains quoi Exactement Parce qu'il dit Le problème avec les sentinelles de base C'est que les mutants Les voient venir à des kilomètres Et ils ont le temps De s'organiser De se défendre Alors que là S'ils sont parmi eux S'ils sont parmi eux S'il y a des simples humains Qui se transforment Ils ont pas le temps de réagir Bang Ils ont pas le temps En plus ils sont balèzes Ils sont incroyablement balèzes C'est amusé Incroyablement balèzes Et du coup Bon bah voilà Puis dans l'épisode 8 On voit tout simplement Les mutants pourchasser Ouais Alors on voit les Summers La team Summers Qui sont bien cool d'ailleurs Enfin la petite famille là Alors ils sont bien cool On voit les conflits Qu'il y a entre Enfin les conflits Le drama qu'il y a autour de Cable Le fait que Que Jean Grey soit pas Sa mère Biologique Et si elle l'est quand même Et bah Scott il doit d'y aller avec ça Tu vois Évidemment L'absence de Madeleine Ouais Enfin c'est bon Il doit faire avec Ta femme originelle Exactement Et avec ton fils Que tu as Abandonné Et qui maintenant Est de retour Et qui est plus vieux que toi Ça faisait une dynamique Même si on sent Qu'il a besoin de son papa Bah oui bah bien sûr Il a besoin Il a toujours eu besoin De son papa Il a besoin de son papa Il a été abandonné En non-réhissons Il a besoin de son père Voilà Là il est Il est On sent que Voilà Il y a la sensibilité C'est qui est bon Bah ça se rendra Ça se rendra Il faut Voilà Même si c'est pas sa mère Même si c'était pas sa mère Faut aussi qu'il apprenne à comprendre Que ça reste quand même sa mère Jeanne c'est quand même sa mère Si c'est pas elle qui l'a enfantée C'est l'ADN C'est sa mère En plus elle a tous les souvenirs de Madeline Exactement Oui oui bien sûr Il faut rajouter ça Parce que si elle savait rien Elle a pas les souvenirs de Madeline Là tu peux dire Voilà Mais non c'est l'ADN Et en plus elle a les souvenirs Donc elle a même l'expérience Elle se rappelle même comment elle a accouché Alors que c'est pas son corps C'est ta mère Je peux rien faire pour toi Alors ça reste chelou Oui bien sûr c'est chelou Ça reste chelou C'est ce qui fait le sel du truc C'est ce qui fait le vivant Ça reste chelou Mais oui Pour intégrer Il faut qu'ils digèrent le fait Que oui bon c'est ma mère Enfin bon Voilà On voit les Summers On voit du coup Wolverine et Diablo Dans une scène magnifique Où ils doivent protéger Rogue On voit la team pour protéger Malicia A l'académie Exactement Bon parce qu'elle est toujours dans le coma Depuis qu'elle s'est fait one shot par Trask Après une droite C'est fini depuis On fait deux épisodes qui a été out Oui c'est ça Un peu en mode Malicia des films Donc du coup On voit Diablo faire des enchaînements Avec ses trois épées Qui sont juste C'est magnifique J'avais des sentiments pour ces scènes Ah les combos Les bronfs Ce personnage est vraiment incroyablement cool Bien sûr Ça a toujours été un de mes préférés Moi dans mes mutants C'est bon Les yeux jaunes qui s'allument Non mais c'est son coup C'est son pouvoir La mise en scène de son pouvoir Qui est phénoménal Le pouvoir La fumée La dissipation Le bruit Enfin le bruit L'onomatome Et puis le caractère design aussi Tu vois ce que je veux dire Comment il est dessiné Tu vois ce que je veux dire Comme ça il est lancé Il est classe Le diable angélique Qui se bat avec ses trois sabres Oh Le flow est incroyable Il est nominale Look at the drip Même son accent Mais oui Tout est là Tout est là Ça marche Il marche vraiment bien Tout y va Et puis là Ma scène préférée A ce moment là C'était vraiment Quand ils sont en tribune En train de fumer Les centimètres A l'infirmerie Et il y a Wolverine Qui se plante dans un mec Et puis bah T'as Diablo Qui l'emmène avec lui Dans sa téléportation Et tu vois le point de vue De quelqu'un qui est dans La dimension C'est fait Je sais plus comment elle s'appelle La dimension de Diablo Dans laquelle il passe brièvement Justement Pour se téléporter Mais putain c'est grossier En termes de Je me rappelle que dans X-Men Evolution Il y avait un épisode Normalement il était bloqué là-dedans Il y avait Je crois même qu'il avait Un dispositif Je sais pas quoi Pour rester dedans Et puis pouvoir Discuter avec les autres Mais vraiment ça bugait Ils se sont retrouvés bloqués Et puis ils se sont retrouvés Bloqués dans une dimension Où il y avait des sortes De raptors chelous Qui voulaient les grailles Donc oui Bon bah voilà Ça c'était vraiment Un passage excellent Wolverine il a vraiment Son moment là Où il est porté dans le ciel Il a fait sa tornade Un des tornades de Snikt Heureusement qu'ils peuvent Se rattacher Oui Parce que sinon C'était la boucherie C'était la bouche C'était stylé quand même C'était stylé quand même C'était stylé quand même C'est clair Quoi d'autre dans l'épisode 8 Bon bah Tout le flashback Tout le flashback de Bastion Tout le flashback de Bastion Et puis même Et puis même son discours Oui bien sûr C'est ça Il y a son flashback C'est ça Il y a tout son flashback Où on comprend d'où il vient On comprend Pourquoi il fait si fait En fait Encore une fois Il y a eu une scène Très Man of Steel Au moment où il est à l'école En train de bugger Sur les Oui 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 C'était clairement C'était clairement Une inspiration Mais non c'est la doublette C'était clair C'est tout black inspiration Quand j'ai vu ça J'ai dit C'est men of steel Ça aussi Surtout parce que c'est l'horloge Oui oui Le truc de l'horloge L'horloge et puis le fait Qu'ils sont en train de péter Les points Que personne le combrer Voilà C'est ça exactement Et Ouais Tu as eu le discours de Bastion Putain Mais qu'est-ce que j'ai adoré Bon déjà Le fait de le voir parler À Zimo Et Et Dr Doom Mais c'était lourd Il y avait qui d'autres Il y avait quelqu'un d'autre Non il y avait une troisième fille Mais on ne sait pas c'est qui Ouais Mais Et puis Mais le Comment Les arguments Déjà encore une fois On est dans l'univers Dr Doom et Zimo Dans le même truc Après avoir Capitaine America Exactement Il y a vraiment plein d'allusions A l'univers Marvel En général C'est bien C'est limite Si je ne veux pas Une série Avengers Dans cette unité Parce que bon Après je vois Ah oui Il y avait aussi Non On arrivera à la fin On y arrive Mais ouais Non le discours de Bastion Quand il dit Et puis là encore une fois Ça rejoint tout ce qu'on a dit Pendant des semaines Quand il dit Déjà la première phrase Qu'il balance Quand il dit Quand ta peau N'est pas engagée C'est là qu'arrive C'est là qu'arrive l'apathie C'est là qu'arrive le moment Où Bah en fait les gens S'en foutent un peu Quand leur vie Est pas en jeu Ils peuvent Être compatissants Mais c'est parce que c'est loin C'est parce que c'est loin C'est genre Ah c'est dommage Franchement Mais ils se sentent pas C'est dommage Ce qui se passe là-bas Une fois que ça arrive À côté de chez toi Là tu te dis Oh merde Tu vas nous aider Putain Pourquoi y'a personne Qui fait rien Pourquoi y'a personne Tu faisais quoi Quand c'était là-bas C'est pas Très humain C'est pas fou Oui Bah après oui C'est humain C'est même logique Tu vas pas Tu vas pas Tu vas pas te mettre En danger Pour des choses Qui arrivent Voilà Toi et tes proches D'ailleurs C'est bien pour ça Qu'on appelle ça Des proches Tu vas pas Tu vas pas Réagir pareil Bon bref Euh Et mais Après même tout Même tout ce qu'il a dit C'est Evidemment que les humains Ont peur Evidemment que les humains Ont peur Parce que les humains On leur dit tous les jours Qu'en gros Qu'ils vont faire Dans 100 ans Alors moi je te disais Dans plusieurs siècles Ah non c'est Dans un siècle Il a dit dans un siècle Il y aura 10 mutants Pour un humain Ah ouais ça me donne pas Ah j'ai dit Ah c'est aussi rapide que ça T'as pas vu la quantité Qu'il y a là A leur époque Ah j'ai dit ah d'accord Donc les humains T'as pas vu la quantité Qu'il y a au point Où tu peux carrément Faire une nation Il y a que ça Oui C'est vrai C'est vrai Et puis apparemment Il y avait des millions de personnes J'ai mis au char Ce qu'ils disaient Il y avait vraiment Plusieurs millions de personnes Donc bon J'ai dit ah oui d'accord J'ai dit d'accord Donc là c'est vraiment ça Donc dans un siècle 10 mutants Pour un humain Alors c'est pour ça Parce qu'ils disaient Oui bah forcément Ils ont peur On leur dit qu'ils appartiennent au passé Puis après Toute la lecture sociale Qu'est-ce que fait un taximan Quand Pourquoi Où est l'utilité d'un taximan Quand il y a des mutants Qui sont capables De se téléporter Ou est l'utilité d'un taximan Enfin un chef en bâtiment Pourquoi il va se faire chier À engager 10 mecs Qui vont faire un travail En Allez en 6 mois Quand Quand en 2 semaines Ça peut être fait par un mec Qui a la force de 10 hommes Ou alors tu peux avoir un mec Qui a le pouvoir de se décupler aussi Ça existe aussi T'en payes un Mais ils sont 10 dans le même corps Ton exemple Ton exemple est valide Il a pas donné ces exemples là Mais ça marche aussi Je pense à certains mutants Qu'on a déjà vu L'autre L'autre il est tout seul Bah je peux me multiplier Ah oui toi t'es engagé Pourquoi je t'en engagerais 10 Je n'en paye qu'un seul Vas-y allez c'est bon Viens Tu vois Donc Encore une fois Il a dit des trucs C'est super valide Après Là où Là où tu dis Bon tu restes un enculé Parce que ça reste quand même Et d'abord Faut tous les fumer Faut tous les fumer Et puis en plus de ça Comment dire La façon dont Qu'il crée les sentiments Et le prime En gros C'est que Dès qu'une personne Se pose des questions Sur les mutants En effet Parce qu'il voit bien Que parmi les humains Il y a plein de gens Qui se posent des questions En peur Qui sont Dans l'appréhension Et ça oui Il a raison C'est logique Mais il se sert De cette peur En fait Pour les transformer En sentinelle prime A leur insu Parce que les mecs Ils viennent A Ils ont l'impression Peut-être que ça va être Un séminaire Un truc comme ça Et du coup Puis arrivé là Il dit Allez je vous mets Dans le truc vert C'est le moment Où tu te barres Normalement Oui J'ai juste des questions Je viens à un séminaire J'ai envie qu'on discute On me dit Tranquille on va discuter Kumbaya Il y a un petit pique De la 14h Et ensuite Il y a une petite séance Où on se trempe Dans un liquide vert Pendant 20 minutes Ça c'est juste Voilà C'est pas optionnel Parce que vous avez signé En bas du contrat Ouais mais c'est là Que tu vois que Bon je pense qu'il y en a Certains qui sont trompés Oui Apparemment Voilà Mais ceux qui le font De leur plein gré Et tout ça C'est là que tu vois La détresse dans laquelle Ils sont En fait Encore une fois C'est la logique des sectes Il y a des gens Qui sont fragiles Qui ont peur Qui voilà Et bah ils acceptent De faire tout et n'importe quoi Et voilà Et puis là On en a l'exemple Dans la série Et puis bon Après tout ça Bastien aussi Se rend bien compte Enfin apprend Que Maghetto A été libéré Oui Par la C'est quoi son rôle C'est pas une sénatrice C'est la sénatrice C'est la sénatrice Elle a été libérée Parce que bon Elle valide pas Ces conneries Donc elle a libéré Maghetto D'ailleurs j'aime bien Son plan sur son tatouage C'est cool Encore une fois C'est pour bien montrer La psychologie du mec Bien sûr Encore une fois Il s'est fait baiser Une fois pas deux Et bon bah là En vrai là c'est pas que deux J'ai l'impression Qu'il s'est fait baiser Au moins trois fois C'est vrai qu'elle est au chat Ah bah elle est au chat C'est pour ça L'épisode d'après Il arrive devant Charles Il lui dit On y verra Parce que ça Encore une fois C'était de masterclass On y arrive Et puis Voilà C'est ça Et puis bon bah du coup Par contre Bastion Faudra m'expliquer Pourquoi tu l'avais mis Dans cette tenue là C'est chelou C'est chelou Pour l'humilier C'est pour l'humilier Moi c'est comme ça Que je l'ai pris C'est pour De l'humilier C'était du fun service Pour certains Par contre J'ai vu absolument Personne dire C'est une humiliation C'est genre Oh daddy magnéto Bien sûr Evidemment Evidemment Mais après In universe C'est à dire Moi j'ai interprété ça Comme de l'humiliation C'est ça Je te fous en slip En slipard Encore une fois Il y a aussi Une petite symbolyte Avec les cornes de concentration Où il y avait Certains uffes Qu'on bussait Dans leur merde Bah voilà Pour moi c'est ça Je te fous en slip Connard En plus avec le collier Et tout là En plus J'ai suspendu Oui C'est vrai C'est vrai que Bastion Il y a un petit délire Bondage Un petit délire Bondage Ce qu'il va falloir Tu nous expliques Mais bon Parce que Peut-être qu'il est refoulé Et que du coup Il trouve des moyens D'exprimer sa frustration Bon cher Indif Si je peux lui parler Pendant qu'il est en En muslim demain Ça me dérange pas Bon il sera humilié C'est une pierre de coup Enfin bon bref La sénatrice Ça finit par dire Le plus triste Dans tout ça En fin de compte C'est que l'humanité On revient toujours Au même plan On revient toujours Au même point L'humanité ne comprend pas Et on revient toujours A des moments horribles Comme ce qui s'est passé A Genocha Donc la vérité C'est que celui Qui nous a le plus compris Qui a le plus compris cela Bien plus que Charles C'est Magneto Voilà Donc j'ai bien peur Que Magneto avait raison Magneto was right Oui Quand il a dit ça Je me dis Mais oui Ça va évidemment Encore une fois L'idéologie de De Charles Xavier Elle est basée sur un rêve Mais c'est un rêve Qui n'est pas tenable On va y venir plus tard C'est un rêve Qui n'est pas tenable C'est ça la vérité Mais On ne peut pas dire Qu'il a tort Parce qu'on ne va pas aller Jusqu'à dire Que Charles Xavier Il a tort de penser Ce qu'il pense Comme Magneto On ne peut pas dire Qu'il a toujours en vrai 100% raison Non Surtout il n'y a qu'à voir Quand il prouve Qu'il a raison Juste après On ne peut pas dire Oui bah oui T'as raison Fais ce que t'as à faire mon pote Non Ah parce que ça Ça reste un terroriste Et voilà Qui veut génocider L'humanité tout entière L'humanité tout entière Et les mutants Qui y résistent Donc un des plus grands Terroristes de tous les temps Donc bon Tu ne peux pas dire Que Magneto On a raison Mais La vérité se trouve Entre les deux Oui voilà On va dire ça comme ça Mais donc A partir du moment Il est libéré C'est bon Il part Il part dans le ciel Pour Direction Stratosphère Oui Stratosphère Et ensuite Le truc a une vitesse Pour aller au pôle nord Il dit Oh bah ok On va tout éteindre On va les éteindre Parce qu'en plus Parce qu'en plus C'était le moment C'était le moment Où les Ismées Ils étaient en galère Contre les sentinelles Ils commençaient à prendre Le bouillon Ils étaient tous Sur le point de crever Et puis du coup Il coupe le courant Déjà il chamboule En fait le champ magnétique De la planète Toute entière Qu'est-ce que c'est J'étais Bien sûr que tu as envie De fumer C'est clair Alors j'ai vu Qu'il y en a plein Qui disaient Bah j'en ai vu certains Dire bah ouais Mais je comprends pas Pourquoi il a pas fait ça A ce tarif là Et j'ai nos chats Pour les sentinelles De base là Et tout Mais il y a l'explication A l'épisode suivant Dans l'épisode suivant On nous dit bien En fait Que les sentinelles prime En fait dépendent Justement De la source d'énergie De l'électricité Et pas les autres Les autres C'est la technopathie De Bastion De toute façon Même sur le moment Il était dépassé aussi Le mec Il était là Il voyait que ces trucs Ils servaient à rien Il fallait défendre Les huit ans Oui non Il était dans l'urgence Il avait pas à dire Allez je vole Je vais au pôle nord Alors que là En bon méchant Que Bastion il est Il lui a expliqué son plan Et comment marchent Ses sentinelles Il a eu le temps De cogiter à son machin Avant de monter là-haut Enfin du moment On l'a libéré Si Bah je vais monter là-haut Je vais tous les détendre C'est simple Donc voilà Donc du coup On voit les conséquences Du coup De De l'attaque On peut appeler ça Une attaque Carme de Magneto Aux quatre coins Du globe Et du coup Il y a des petits caméos A ce moment-là Il y a des petits caméos Le plus connu Le plus célèbre Etant celui de Spider-Man Spider-Man putain Spider-Man Quand j'ai vu ça J'ai dit Oh J'ai dit Oh J'ai dit Il est là Mais vraiment L'apparition Elle a duré 4 secondes Ah ouais En plus Il dit pas un mot Non Il dit absolument rien Il dit même pas Un genre Mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'il se passe Il ne fait rien À part se balancer Et réagir Et ça a secoué tout le monde Dans ses chaumis Là j'étais là J'ai vu le truc Il me dit La séquence de balancement Elle dure 5 secondes Je vais voir ça Sur des épisodes De 40 minutes En fait Moi Moi Ce qui s'est passé À ce moment-là C'est que Je me la suis remise Plusieurs fois Puis je me suis Imaginé ce qu'il pouvait se dire Dans ma tête J'avais genre Un truc genre Oh my My Spinosense is going crazy What's going on Bref Bref La fluidité de l'animation Les simples 4-5 secondes D'apparition Qu'on a vu M'ont fait dire Balancez-moi une série spin-off Enfin C'est pas une série spin-off Le retour Le retour Le oui Total Total Je disais oui Je l'ai assez vu Avec son polo Vére et violet Quatre couilles Mais Spectaculaire Spider-Man Il y a peu de chance Que ça revienne Même si je voudrais Absolument que ça revienne Mais pour rester Dans la continuité De ces X-Men 97 Et vu que c'est encore une fois Un univers partagé Là-dedans Spider-Man Il y a trop de trucs À résoudre aussi Il a Faut qu'il y a Trop de trucs Ça me réjouit Mais si Mais si Ouais Non mais Oui Je suis d'accord Moi aussi Quand j'ai vu ça J'ai dit Bon en fait C'est d'où la série Encore une fois Vous faites Comics Men Vous sortez les comics Que vous avez envie de sortir Qui sont sortis ces 25 dernières années Puis vous nous faites une petite série Aux petits oignons Vous me modernisez tout ça Evidemment Mais moi c'est juste Juste le simple fait De voir l'animation Putain J'aurais bien besoin D'un lifting Comme on rebalançait Pas le même Je te jure Mais le simple fait De voir l'animation Mais j'ai envie De revoir une série Spider-Man animée Putain Mais je suis vite Comme ça Stylée comme ça On en a eu Des séries Spider-Man En animée Depuis quelques temps Et puis tout du cul Depuis Spectacular Spider-Man Il n'y a rien de propre Moi je vais revoir Un truc dans cet esprit Là Et puis les autres séries Ça fait vraiment Série que pour enfants Après j'ai pensé à ça Et après je me suis dit Putain il y a encore La série du MCU Qui est censée sortir Fâchement lire Quand est-ce que ça va sortir Interminable Mais voilà Tu vois Tu n'as même pas de trailer Tu n'as même pas de vrai truc Pour dire Ils sont censés arriver cette année En plus Bref Mais non Les caméos a fait plaisir Donc après avoir vu ça Bah oui Toutes les sentinelles tombent En fait Oui c'est ça Toutes les sentinelles tombent On n'a pas oublié Que ce n'est pas juste Tous les sentinelles qui tombent Là il a créé Quelque chose de mauvais À travers le monde aussi Extinction des feux partout Oui c'est ça Donc tu dis Il y a forcément Plein de gens qui crèvent Parce qu'il y a Clairement il y a des avions Qui doivent se cracher Des gens qui sont Maintenus artificiellement À l'hôpital Qui doivent crever Oui Donc oui Donc là en vrai D'ailleurs je trouve Qu'ils ne reviennent pas assez là-dessus Non Mais ils devraient C'est pas du général Sur la planète Tout entière Encore une fois J'aimerais bien Comment vous voulez Que les gens Ils aient pas peur Des mutants C'est ce que je dis Il y a quelques minutes T'as un mec comme Magnéto Comme Magnéto Qui arrive au pôle Nord Et là il court-circuit La planète entière Ils sont dangereux C'est le mec T'as envie de tuer Ils sont dangereux C'est un fait Ils sont dangereux Il y a un problème Il y a une problématique Mutant Qu'on le veuille ou non Qu'on le veuille ou non Alors oui Alors du coup Ça m'aide les humains À faire des atrocités Comme ce qu'ils ont fait À Genocha C'est le moment Où tu dis Oui parce que Bon ils auraient pas fait ça Bah on n'aurait pas Enfin après Les humains Les humains Bastion aussi C'était son plan C'est aussi lui Qui a l'origine du truc Mais le truc C'est que ça amène Magnéto À faire ça juste après C'est vraiment ça Que j'aime dans le propos En fait C'est que Personne n'a totalement raison Ou totalement tort En fait tu peux comprendre Tout le monde C'est nuancé Tu peux comprendre C'est pas blanc ou noir Tu peux comprendre Charles Xavier Bonjour Je comprends Magnéto Tu peux comprendre Magnéto Mais tu comprends aussi Le point de vue des humains Qu'ont peur des mutants Et qu'ont peur de leur avenir Pour leur avenir Moi aussi je flipperai Bah de toute façon C'est un instinct de survie C'est en nous Être humain Alors ça Tu mets ça à l'échelle De millions De milliards de personnes Mais ils disent Bah les humains Oui oui Alors c'est des années 90 Mais bon bref Milliards quand même Alors du coup Ils se disent Non c'est ça Donc Non c'est ça que j'aime bien Surtout en plus Là t'es là en train De dire c'est les années 90 Mais oui tout à l'heure Quand tu disais un siècle Tu vois comment la population Elle a augmenté Depuis les années 90 T'imagines la moitié La moitié La moitié Des Des naissances Dans cette augmentation C'est que des mutants Encore une fois Encore une fois Plein de gamins De 12 13 ans Peut-être même Certains plus tôt Même par exemple Les filles Parce que par exemple Les filles Les filles ça grandit Plus tôt la puberté Donc tu dis Il y a plein de filles Admettons Qui ont 9 10 ans D'un seul coup Il leur arrive un truc Elles deviennent bleues Elles deviennent bleues Elles ont 3 yeux Elles deviennent bleues Elles deviennent bleues Elles deviennent L'autre ça devient un crapaud L'autre elle est là Elle est capable de contrôler Le sang Le sang dans ton corps Son père vient lui faire C'est vaste L'autre elle traverse le sol Son père vient lui faire Un bisou le soir Pour lui dire bonne nuit Il crève Il crève Désintégré Tu tiens la main A ton pote L'autre il se téléporte A l'autre bout du truc Parce que Il a été choqué Par un truc Là vous vous retrouvez Sur la tour Eiffel Et c'est ça Tout le propos des mutants Parce qu'en fait C'est une vraie problématique Maintenant la question Encore une fois C'est de savoir Encore une fois Qu'il est l'issue Comment tu gères Cette problématique C'est ça la question Peut-être que Le mec qui arrive En fin d'épisode A la solution Voilà Quand vous le voyez Il me dit Où est Charles Xavier Quand on a besoin de lui Bam Je vous tais Bref C'est pour amorcer la suite Alors du coup Bah voilà Charles Xavier arrive Il revient de l'espace Il retire son casque J'espère que je n'arrive pas Trop tard Tu arrives Clairement Tu arrives beaucoup trop tard Il a dit ça J'étais mort Il dit pas si T'arrives trop tard Alors mieux vaut tard Que jamais Mais bien sûr Mais t'arrives trop tard To me My X-Men Alors j'ai quand même Kiffé le moment Mais bien sûr J'ai dit J'ai dit ça La phrase est trop stylée Que ce soit la personne Qui le dit Je te jure Mais voilà Mais là comme c'est Charles Xavier C'est le retour du papa C'est le retour du padre C'est le retour du X-Men Originel Quelque part Professeur X Ah oui Donc là Quand c'est lui qui le dit En plus tu vois Tu vois le fauve qui réagit Cyclologue Jean Tornade Il invoque évidemment Les ouji Alors du coup Tu les vois réagir Là c'est le moment Quand j'ai vu ça J'ai dit bon Il va falloir des explications Oui Et c'est ce qui arrive Dès l'épisode d'abord Épisode 9 On rentre dans le vif du suivi Alors dans l'épisode 9 Là clairement On voit déjà Bon on voit Qu'il y a des humains Qui s'emprègnent aux mutants Oui Vraiment qu'il est pour chasse Il va arriver Encore une fois Désolé de le dire Mais ce qui est prévisible Et logique Oui Surtout après ça aussi Avec ce qui s'est passé Voilà Donc on voit Roberto Du coup Et Jubilee Qui essayent D'échapper à la foule A la foule Qui veut leur peau Ils hésitent même A utiliser leur pouvoir Pour se défendre Parce qu'ils disent Si au moins Si ils soient ceux C'est on crève Voilà Mais à ce moment là Storm et Force arrivent Ah pas peur Un Storm La déesse La déesse Franchement à ce moment là Elle a tellement de flou En plus à chaque fois Son thème Il est tellement lourd T'es tellement lourd Tu sais Ça fait déesse Puis en même temps Des fois il y a des tambours Derrière Ça éveux que l'Afrique Mais ça marche trop bien Le thème il est lourd A chaque fois qu'elle apparaît Je dis putain Putain elle est vraiment violente Dans son nouveau costume Et tout C'est vraiment beau Tu vois Je te gère Ah ouais non Quand tu vas voir Tu dis putain La dentine My queen I yield my queen C'était bonne mime Amie Ah non j'avoue J'avoue qu'elle est violente Elle est violente Non je dis Oh mon Storm Ah la forge il a de la chance Bref Il manque il crève Enfuit Mais quelle violence Ah non Violence nourrie par la jalousie Oui bien sûr Parfaitement Il me trouve qu'il n'y a pas de flow Il manque grave de flow Avec son bandeau Autour de la tête J'ai jamais trouvé Qu'il avait du flow Ce personnage Pour ça Bon bref Tchala Et après Bah oui bon C'est pas impossible Qu'il le fasse J'espère Ça serait trottiné Vu tous les caméos De l'univers Marvel Qu'il fait Après jour On pourrait bien y avoir Black Panther En ce genre 2 Ou 3 On sait pas Bon bref Du coup après Bon On voit une petite explication Entre Scott Et le professeur X Charles Avec Jean Avec Jean Jean a dit Bon faites vite Parce qu'elle a bien compris Qu'il fallait Ça va être ton histoire Donc vas-y Écourtez votre machin Mais on voit quand même Qu'elle est du côté de Scott Bien sûr Elle est du côté de Scott Bien sûr Déjà la première drogue C'est comment ça T'as refilé T'as refilé L'école à Magneto Mais elle a dit pas un mot Oui non mais c'est sûr Je parle de Scott Mais elle a son regard Tu vois qu'elle est du côté de Scott Je suis d'accord avec Voilà Alors comment ça Pourquoi Comment ça Magneto Magneto Voilà Il se sent trahi Bien sûr Il dit en quelque sorte Je suis votre premier élève Je suis le premier ex-mère C'est un peu comme votre fils Comment ça Vous vous refilé ? Un peu C'est même son fils Oui Depuis que son daron est décédé Mais là il le connait depuis l'adolescence Et tout Ils sont pérés son daron C'est un père un peu à tous Bah oui Mais oui Comment ça Il se sent trahi Comment ça C'est une trahison C'est Vous me faites pas confiance en fait Alors Charles s'explique Il dit en fait C'est parce que Justement Mais en plus ces explications sont là Parce que c'est exactement les questions Qui se sont posées Oui Avec Madeleine Oui En fait il dit depuis que Depuis que vous êtes ici Vous êtes mes deux premiers élèves Vous écoutez tout ce que je vous dis Depuis l'adolescence Et ce que j'avais peur C'est qu'en fait Le monde Qu'on essaye de créer Pour que les mutants Puissent vivre là où ils veulent Quand ils veulent Bah qu'en fait Vous en bénéficiez jamais Parce que vous êtes toujours sur le terrain En train de vous battre Avec un tel ou un tel ou un tel C'est vrai Donc je voulais pas vous Vous mettre l'école dans les pattes Et que du coup Ça vous fixe ici Je voulais vous laisser le choix Justement de pouvoir partir Je voulais vous laisser Faire une petite famille Mais Scott il dit Non mais En vrai c'est n'importe quoi Parce que la vérité C'est que de toute façon Même si j'avais quitté l'école Ça m'aurait pas empêché D'envoyer mon fils dans le futur Ça m'aurait pas empêché Ça m'aurait pas empêché De revenir ici Pour aider la team Parce que quoi qu'il arrive En fait je reviendrai toujours ici Je suis le X-men Je suis le leader C'est moi Et du coup Charles comprend Parce qu'il dit Oui Bah en fait maintenant Je comprends que t'es Mon erreur Parce qu'en fait Même moi qui ai voulu Vivre un peu ma vie Dans l'espace et tout Je me retrouve ici Au final je me retrouve ici Donc en fin de compte Oui t'as raison J'ai eu tort Excuse-moi Et il lui tend la main Et il trace Un ouais Un vent Une tornade Il se barre Ah oui là j'ai dit Ah 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 J'ai dit c'est les prémices De quelque chose Qui arrive à la fin de l'épisode Exactement Exactement Parce que là c'est On sent qu'il y a Une crise de confiance Une crise de confiance en fait Il dit vous m'avez pas fait confiance Donc enfin Je vous ferai confiance Voilà c'est ça Donc en fin de compte Voilà Je vais Je vais vous faire un peu moins confiance Parce qu'en fait vous Bah en fait on voit Encore une fois Et puis il y a D'ailleurs on peut parler aussi De Rogue Qui parle à un moment donné Aussi avec Xavier Et elle lui dit Si vous nous traitiez Un peu plus comme des vraies personnes Plutôt que toujours Comme des élèves Il y a plein de choses aussi Qui iraient pour le mieux C'est en gros Elle dit bon ça va Le côté paternaliste Paternel Le papa machin Bon c'est bon Ça va Au bout d'un moment Traitez nous comme des adultes Et des vraies personnes Voilà Ça fait chier au bout d'un moment Que vous nous traitiez Toujours comme des élèves Pour qu'il faut toujours tout décider Vous savez toujours mieux Que pour tout le monde C'est à dire c'est chiant Au bout d'un moment Traitez nous comme des vraies personnes Laissez nous décider Demandez nous notre avis Merde Et c'est vrai C'est le moment où tu dis C'est vrai que Même quand tu l'entends parler Dans l'épisode Non mais c'est bon C'est vrai que J'ai des années Tu fais chier Non voilà Il est très paternaliste C'est genre C'est lui C'est presque lui Qui a les réponses Quand il part C'est lui qui a les réponses Ils ont pas 12 ans Ah bah clairement Ils ont pas 12 ans La plus jeune Elle doit avoir quoi 17 ans là Dans le machin Donc Bah 18 ans même Du billet Ah oui oui C'est vrai qu'il a eu l'épisode D'anniversaire Ils sont tous mâchés Oui Donc Comme si c'était des petits C'est bon Wolverine il est plus vieux que toi Le pauvre là Je sais même pas Quel âge il a vraiment Dans ce machin Ah oui bon Ils ont même Qu'il a une quarantaine d'années Tu vois ce qu'il veut dire Tu dois bien avoir Une quarantaine d'années Le pauvre Tu vois Bon Voilà Fais pas chier Tu vois Au bout d'un moment Ils sont bien gentils Ils étaient bien gentils On t'écoute hein Mais Ouais On va t'écouter un peu moins On laisse nous faire un peu Voilà Bon puis pendant tout ce temps là aussi On voit aussi Magneto Qui est en train de construire un truc Avec des pierres Il rassemble des pierres Alors C'est bon Qu'est-ce qu'il est en train de faire Comme dingue C'est inquiétant Qu'est-ce qu'il est en train de faire Comme dingue Et il est en train de nous Je vais nous faire une peine Un peu Et puis bon On en arrive au moment justement Où il débarque Où il débarque On ne sait pas qu'il allait débarquer aussi vite d'ailleurs Je me suis dit Oh bah ça Ce sera un truc On verra en plutôt fin d'épisode Épisode prochain Il veut rallier les troupes Il se dit très bien Il se dit bon Il arrive du coup avec Avec un astéroïde Voilà Parce que là clairement Il a créé un astéroïde le mec Et il arrive Puis Charles Xavier Il lui dit Sois raisonnable Et il dit Je ne suis pas celui Qui a besoin d'être raisonné Charles Et puis il lui dit C'est quand même toi Qu'il débarque Avec une météorite Au-dessus de ma maison Au-dessus de ma maison Au-dessus de ma propriété Excuse-moi d'avoir un peu peur C'est légitime Et là encore une fois Une masterclass Le discours de Maillet Et puis là C'est le moment encore une fois Où Exposed Exposed Voilà Il met en valeur Les contradictions de Charles Il dit Ouais Tu nous as laissé tomber Tu m'as laissé Tu m'as laissé L'école T'as décidé que je sois Le boss de l'école Hein Quand tu passes Ce que tu voulais T'envoyer en l'air Avec ta lady machin Bird Machin Dans l'espace Tu vois Donc maintenant Tu reviens Et tu commences A vouloir me faire la leçon Tu vois Et à me dire Ouais il faut que Je suis Il faut qu'on fasse Exactement ce que tu veux faire Non Non en fait T'étais pas là T'as pas vu T'étais pas là J'aime bien le moment Où il dit Ouais On va quand même Par du petit Même avant ça Quand tu lui dis Mon vieil ami T'aurais dû voir Comment c'était C'était le paradis C'était le paradis Auquel on pensait La fois on s'est rencontré Dans le bar Et tout Ça encore une fois J'aime bien Leur relation Encore une fois Les mecs Qui se sont rencontrés Jeunes Puis là Ils avaient les mêmes idéaux Et puis au final Ils sont séparés Puis voilà Tu te souviens du rêve Qu'on avait Tu vois Bah Genosa C'était ça Il était en train de dire Que limite C'était son paradis C'est pas limite C'était son paradis Il voulait être Le chef d'état Là-bas Et tout Mais il voulait faire le bien Pour Genosa Pour son peuple Mais Ils sont arrivés Ils ont tout niqué Voilà Mais t'étais pas là T'as pas vu T'as pas vu la terreur Dans les yeux du petit À qui il lui a dit N'aie pas peur Il se passera rien Et que ses yeux Se sont vaporisés Dans son petit crâne Putain Quand il a senti ça J'ai dit là Il utilise le TR Non mais vraiment Et en plus Tu vois tout le monde Qui est là En train Oui putain C'était à ce moment là Je lui dis Voilà comment tu réponds À ça mon pote Il répond pas Non 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 Quand il est venu la seule Je lui dis Tu vas dire quoi Non rien Bon bah voilà C'était sûr Tu veux pas répondre à ça Bah la seule réponse En fait Qu'il peut apporter Qu'il apporte pas Sur le coup Parce que bon Ça aurait été déplacé Mais que tu sais Que c'est ça Qu'il a en tête C'est oui Mais malgré tout Il faut garder espoir Il faut continuer À tendre la main Aux humains Et c'est le moment Où je dis Mais merde alors C'est pas possible Mais il faut forcément Qu'il y ait ce conflit Tu vois Oui Je dis Mais merde C'est pas possible Là c'est pas possible Tu peux pas être naïf A ce point Parce que là C'est de la naïveté Là c'est pas de l'optimisme Mais c'est de la naïveté C'est pour ça que les autres C'est pour ça qu'il y en a qui se barre C'est pour ça que les Même dans les troubissons Parce que ça n'a pas de sens Les humains ne vous accepteront Jamais Ils veulent pas de vous Jamais Jamais Parce que que vous le vouliez ou non Vous êtes une problématique Pour les humains Vous êtes une problématique Vous êtes dangereux Vous foutez en l'air la société Avec vos pouvoirs Voilà Vous êtes dangereux Vous vous faites peur Et en plus de ça Vous allez supplanter les humains Évidemment qu'ils veulent pas de vous Et qu'ils ont peur de vous Et qu'ils veulent vous Pour être dur aussi Mais c'est vrai Bien sûr Donc du coup C'est pas possible Magneto a raison Encore une fois Magneto a raison Encore une fois Charles Xavier Ses idéaux sont basés sur un rêve Magneto Ses idéaux sont basés sur le réel Voilà Elle est là la différence Donc c'est pas possible Tu dis mais non Magneto Ça fait tellement penser A l'inspiration de base Oui Bah oui 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 C'est bien de retrouver le truc C'est bien Oui c'est sûr Mais bon Après évidemment Mais évidemment que c'est différent Voilà Après évidemment que l'exemple a ses limites Parce que Là on parle On va commencer à parler des Renois Comme si c'était Ah ouais tu vois Voilà Non Il y a une différence entre être juste un Renois Et être un mutant Qui balance des lasers impactants Avec ses yeux Non Il y a une différence On peut cohabiter entre nous C'est plus compliqué de cohabiter Voilà C'est plus compliqué de cohabiter Avec quelqu'un qui change Exactement Qui change la météo Qui a capable de prendre la forme De n'importe qui sur la planète Et qui pop up partout Comme ça Des gens qui pop up partout Non c'est pas possible C'est pas possible Désolé On peut pas les accepter Les humains peuvent pas les accepter C'est pas possible Il y aura des humains Qui vont les accepter Bien sûr Mais pas les humains en général C'est pas possible C'est des foutais C'est pas possible C'est pas possible C'est à vous penser que le Captain America On l'a senti un peu hésitant Dans le fait de les aider C'est pas que lui Il veut pas leur destruction Il veut pas la destruction des mutants Mais il a conscience Qu'il y a un problème Donc voilà Un problème Et que bon Lui c'est aussi un peu Un porte-drapeau Donc forcément Il leur donne un coup de main Ça en roue un message politique Un peu En mode Oui ok d'accord Je vais les aider Mais comment c'est pas Dire je sais pas quoi En mon nom non plus Forcément Ça sera modifié Et tout Le gouvernement Qui sera pas avec lui Des nations Qui vont partir en guerre Contre son pays Et tout Bah oui Bah oui C'est beaucoup plus complexe Que voilà Donc bon Voilà Et là on voit vraiment Le moment où il dit Où il dit Le rêve de votre Non Combien de vos os Va-t-il encore falloir Pour continuer à construire Le rêve de cet homme Et c'est là où Rogue Et là il se voit C'est bon Ouais là on voit Ouais on la voit tourner la tête Et tout Normal Puis elle était là Avec le manteau de Gambit Et tout Puis finalement Elle décide de le poser Sur le Le rêve Du professeur Le rêve de votre professeur Est mort Il a raison Mais je vous en propose Un autre Et c'est là que tu dis Ah ok d'accord Donc c'est ça le plan Là il révèle son plan Il dit soit Soit vous continuez A en gros A quémander Le La paix L'approbation Et l'approbation des humains Et la tolérance Des humains Soit Vous venez avec moi Sur du nouvel Génosha Donc c'est son astéroïde Vous venez là dessus Et de notre De notre point de vue De notre hauteur On regarde Cette planète Cette porcherie Cette porcherie Il a dit On regarde Cette porcherie Mourir Ah mais l'écriture Là dedans C'est excellent Et Charles Xavier Il dit Mais nous ne sommes pas Des dieux Magnus Il dit Les dieux sont ceux Qui laissent tomber Les huiles Sont ceux Qui laissent tomber Ceux qui croient en lui Ceux qui croient en eux Donc il parle de lui Voilà mais contrario L'autre il a Faut que tu veux Répondre à ça C'est l'air de Parce qu'il dit C'est toi Qui laissait tomber Les butons C'est toi Qui est parti dans l'espace Donc au dessus de nous Encore C'était un peu Le même statut Non ? C'est ça Alors et puis voilà Puis du coup Choisissez mes X-men Et là j'ai dit Là il a tué le game Ah oui Là j'ai dit Là il a tué le Le professeur Le professeur Là il se fait Ah bah il n'a plus rien dit C'est comme à l'école C'est comme à l'école Justement ça devient un élève C'est genre Pas de réponse Pas de réponse Tu peux pas dire Grand chose de plus T'as pas de contre-argument Allez Sur le côté Mais bah là T'as Malicia qui le rejoint Normal Elle le rejoint Parce qu'elle dit Plus jamais j'accepterai De voir des mutants mourir C'est ça Voilà Enfin en plus On a dit à Jin Toi t'es déjà morte Plusieurs fois T'es revenu Voilà c'est facile pour toi Mais Il y en a ils sont Qui va encore mourir Voilà Il y en a ils sont bien morts Gromit il est bien mort Et après il y a Roberto Qui la suit Ouais Parce que lui justement Le truc c'est que Mais sa mère l'a trahi Voilà c'est ça Dans l'épisode précédent On voit que sa mère Sa famille Tout simplement Le vent au Sentinelle Prime Enfin ouais Il y a les Sentinelles Prime Puis après la police Qui vient les chercher Donc du coup Il dit Voilà Moi en vrai J'ai plus aucune attache J'ai plus aucune attache Les humains Ils veulent ma peau Mais la mère ne veut pas de moi Les X-Men Il n'a pas trop d'attaches Avec eux Parce que c'est un nouveau membre En plus de ça Il ne fait pas confiance à Xavier Parce qu'à un moment donné Il lui dit Ouais Vous croyez que c'était une bonne idée De laisser votre école Au bad guy Au méchant Donc du coup Il dit Oh non fuck J'ai aucune attache Bon il y a du Billy Qui tente Et moi alors Et moi Bah il y a moi Oui Il se revoit C'est encore trop frais J'ai oublié C'est encore trop frais Si vous n'étiez pas ensemble Depuis assez de temps Ouais mais Thief quand même Ouais Jouais Leur première fois C'est pas si bien passé Que ça Je crois que c'est ça Le jour du 18ème anniversaire Après le jeu vidéo On voit que clairement À ce moment là Il y a eu Voilà Ouais mais je crois Que voilà Robertou Il a dit Enfin il a peut-être vu mieux Voilà C'était peut-être sa première fois Pour elle Mais va pour lui Comment il fait le mec Oui oui c'est sûr Je vais pas assez Pour m'en tenir ici The pussy was not that great Je t'aime bien Du obs Mais va là-bas Pour voir Pas à ce point là Voilà Magneto part avec ses deux Ses deux Et voilà Et c'est ça Ses deux recrues C'est ça exactement Bon puis après Bon bah clairement C'est la mise en place Du plan Du plan final Pour éradiquer les sentinelles Enfin éradiquer Au moins vraiment En finir avec Bastion Et Bah il y a la team or Et la team bleue Golden blue Voilà Bah du coup La team gold Qui doit arrêter Bastion C'est ça Qui doit arrêter Bastion Et du coup Désactiver Les sentinelles Les sentinelles prime Parce que le problème C'est que même si tu bats Magneto Et qui du coup Il rétablit Le champ magnétique De la terre Bah les sentinelles prime Du coup Se rallument Et du coup Ils tuent tous les mutants Ils se remettent à tuer Les mutants Et c'est reparti Pour la boucherie Donc il faut Voilà Donc il faut Il faut vraiment Vaincre les deux En même temps Et puis bon Bah du coup Bon bah là Tout se met en place Tout le plan En changement de costume En changement de costume Parce qu'ils retournent Dans leur ancienne base Dans leur ancienne base Donc du coup Ils retrouvent Les tenues Les tenues vintage C'est dit Pour l'occasion Ça le fait Ça le fait Clairement Ça faisait stylé Ah mais la tenue De jean vert Avec le truc doré Mon Lurine Qui retrouve son costume Jaune et marron Exactement Bon C'est Cyclope J'aime pas Son costume Tête de capote Ça veut dire La calotte Je veux ses cheveux Soyeux au vent La calotte Je veux le vrai flow Avec le Tu vois Bien 90's Avec toutes ses poches Toutes ses poches Tu sais pas à quoi elle sert Mais il a plein de poches Partout Ça c'est stylé Alors que non Là c'est très simple Il y en a depuis le début Oui c'est ça C'est ça je veux dire Mais tu vois Je préfère cette tenue là Que la tenue toute simple Après oui Bon après Je suis d'accord avec toi Je préfère largement La tenue qu'il a d'habitude J'ai jamais aimé Mais après Mais après Cette tenue J'aime bien Parce que ça faisait Quand même le truc vintage Ça passe En animation ça passe Oui voilà C'est ça qui me fait C'est un truc Qui pourrait pas se faire En live action En animation Ça fonctionne Mais il perd quand même En flow De toute façon Storm Il avait déjà retrouvé Son costume Donc on s'en fout Voilà C'est ça Et puis ouais J'ai bien aimé La petite pique La petite bastos Adressée à La Fox Et à Bryan Singer Quand Cable Quand voilà Quand Scott Passe le costume À Cable Commentaire bien visé On apprécie Voilà La boucle est bouclée Ah oui Parce qu'ils avaient fait La blague Envers Ouais Qu'est-ce que tu expect Il lance pas un nex Qu'est-ce que j'avais Qu'est-ce que je déteste Les trucs comme ça Ça me fout la haine Moi Quand j'entends Des comic book movies Ou séries Je dis c'était les séries Non mais c'est cette série C'est ça C'est là où ça avait commencé Le genre de truc On veut pas assumer Ce qui se fait Dans les comics Et en plus Par un mec Qui ne lit pas les comics C'est encore plus insultant Fuck Fuck Ils ont bien fait Ça revient bien Tout le monde a kiffé Parce que voilà Maintenant on veut nos X-Men Dans ces tenues Ça me fait penser Aux séries Netflix Marvel Netflix C'est eux qui faisaient ça aussi Les trucs comme ça On va faire une blague Le mec en vert L'hôte avec son short Machin Matt Nordock Avec son costume Il a l'air d'un con Ils aimaient trop faire Des trucs comme ça Au bout d'un moment Assumer le truc Totalement Si c'est pour Faire une adaptation de comics Mais faire semblant derrière C'est pas la peine Enfin bref Bon puis après Clairement c'est le combat final C'est le combat final On voit Morph Qui se transforme en Hulk C'est sympa Un autre caméo Lui c'est monsieur caméo On voit le petit Il sert pas à grand chose A chaque grand chose dans l'histoire Mais il fait que des caméos C'est top C'est clair On voit le restaurant des maillots Oui c'est vrai A ce moment là j'ai dit Ah I got it I got the reference Et puis bon La team blue Elle va du côté de Magneto Alors bon du coup Ils veulent monter au l'air Magneto Accompagné de Malicia Et Roberto D'ailleurs un petit combat Roberto Contre Contre Jubilee Ça faisait des petits Ça faisait des paillettes C'était marrant C'était sympa Bon là ça fait vraiment la petite Le petit combat de couple On voit qu'elle a rayé Elle l'a rayé Oui ouais Parce qu'elle brûle même sa carne C'est mon fuck C'est con C'est bien C'est bien Elle a raison C'est bien Je préfère ça que Reviens Elle a raison Tant que notre jutsu C'est bon On se met sur la gueule C'est l'avenir de l'humanité Et des mutants T'étais mon premier Ouais Une beauté c'est une beauté T'en verras d'autres Allez Allez fuck Oui c'est clair Non j'apprécie Tu as raison Et puis ben même Les autres là Ils sont Ouais faut foutre sur la gueule A Malicia On essaye de foutre sur la gueule A Malicia De toute façon Là c'est le compte à bois Faut qu'on arrive Faut qu'on arrive à nos fins C'est elle qui est intéressée Pour Wolverine Oui mais Parce qu' Wolverine Il fonce sur Magneto On va te faire attention Je vois ce que tu fais Et Touteux Mais bon C'est le personnage qui est comme ça Bon Il n'y a besoin de rien Mais elle le plaque au sol Oui Elle le plaque au sol Là j'ai dit Vraiment C'est une série Oui Ils veulent vraiment montrer C'est vraiment Il y en a Ah non Je crois Ils ont commencé la série Quand ils ont commencé A réfléchir à ce qu'ils allaient faire Des épisodes Ils ont dit Wolverine On va montrer que Wolverine T'es là Je suis en côté On va laisser les autres respirer Un peu Oui On va laisser les autres Et quand il est là Il n'a pas forcément le dessus Non Il n'est pas forcément là Il n'est pas cheaté Glorieux Il n'est pas cheaté Vas-y Et là c'est quelques moments de gloire Voilà Après avec la fin d'épisode Mais C'est court-circuité quand même Tu vois C'est genre C'est ça C'est à ta place garçon Tu vois T'es pas le mutant le plus fort là-dedans Non 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 C'est pas le bon match-up pour toi Clairement pas Clairement pas ma foule Clairement pas Ah bah non C'est ça Que ce soit Malicia Ou que ce soit Magneto Mais ouais par contre Dans l'autre team C'était marrant C'était sympa de voir Bajin contre Contre Mister Sinister Ouais En train de lui mettre sa branlée Quand tu lui prends des chers Elle lui renvoie les boules de bowling Dans la gueule C'était stylé C'était stylé Avec le bruit des clés En plus elle est en train de slider Avec ses pouvoirs Exactement La mise en scène des délépathes La télékinésie C'est stylé aussi C'était dur Et puis ensuite Ouais bah Il sort de la carte Cable Voilà Elle réussit à retourner son esprit Et puis bah là Il affronte sa mère Exactement Exactement Et c'est le moment Où il commence à prendre le dessus Que bah Elle contacte Scott Pour aller tirer C'est chaud ici Forge et Storm Sont mis KO Ouais Enfin Forge Il tombe avec le Blackbird Et puis Storm Elle tombe dans l'eau Ouais ouais C'est un peu C'est l'habitude de Storm Pareil Les moments stylés Mais Faut pas trop en faire non plus Bah il la nerf pas Il la nerf pas Mais Il la nerf pas Mais par contre Il la met out rapidement C'est genre C'est genre Alors c'est justifié Oui Parce qu'il y a un sentinelle Qui lui tire dessus Tu peux pas dire C'est pas C'est pas C'est pas comme Les séries du Beau Simverse à l'époque Genre ah C'est pris des caisses Sur la tête Ça y est Elle est KO Ou genre de connerie Je peux plus faire ça De toute façon Voilà Maintenant Il y a des mecs surpuissants Comme ça Tu vas pas dire Bon ils l'ont quand même Fait un peu au début De la saison Le moment où ils sont Ils sont à voir Elle et Bishop D'ailleurs Bishop Il est temps qu'il revienne Bon mais vas-y Lui il est perdu D'ailleurs elle le dit On sait même pas Ce qu'il est devenu Il est perdu dans la Speed Force Un épisode spécial En saison 2 Je suis sûr Bon bref Et du coup Bon bah voilà Du coup forcément La team Du coup la team Gold Essaye d'arrêter Bastion Mais clairement Galère C'est compliqué Ils y arrivent pas Et la team Blue Du coup Elle commence à prendre Le dessus sur Magneto Avec Ils arrivent à lui mettre le casque Enfin à lui enlever le casque Et puis Magneto Je dois revenir sur la petite phrase de Magneto Qui dit Oh mon vieil ami Il y a deux mots Que j'avais envie de te dire Depuis très longtemps Shut Up La ferme À ce moment là encore Oui mais pareil J'avais un petit goût T'as raison Magneto was right Encore Dis lui Vous vouloir faire taire Charles Xavier C'est un peu en vain Oui C'est pas parce qu'il parle pas Qu'il peut pas Voilà Bon lui il a mis au casque Tu me diras Donc il peut même pas Il peut même pas lui parler Mais bon A partir du moment Il lui enlève le casque C'est là où il commence À reprendre le dessus Et là On voit Charles Xavier Qui donne un ordre À Cyclops À Scott Il lui dit Ouais Là il faut arrêter Magneto Il faut arrêter Magneto Maintenant Et puis Scott il dit Ouais mais attendez Ils ont pas fini On sait même pas s'ils ont réussi C'est ça Il dit ouais mais c'est pas grave Qu'on a pas le temps Il faut avoir fort en eux Il faut Voilà Il faut dire qu'ils ont réussi Il faut espérer Qu'ils aient réussi Ou qu'ils réussissent à temps Voilà c'est ça Alors là tu dis Oh pop pop Charles Là Et là c'est encore un moment Où tu dis Non mais parce que c'est là C'est le prof que c'est pas le bon leader Comment tu peux prendre une décision comme ça Là c'est encore le moment Où tu dis non Charles Là tu fais vraiment chier Mais c'est pour ça Mais c'est pour ça Il y a ça Tu vois Scott il sait pas trop Et puis dès qu'il reçoit La transmission de Jean Il dit non C'est pas possible Non On peut pas Non Non Oui parce qu'il voit Jean Qui est en train de Qui est en train de se faire vaincre Par Cabal Non qui galère Je suis pas sûr qu'elle soit en train De se faire vaincre C'est juste qu'elle se retient aussi Oui Son fils Voilà C'est la plus balèze La plus balèze des deux Pour se faire vaincre C'est juste qu'elle galère un petit peu Oui Et bah ouais Non mais Scott il prend un décision Non Exactement Petite rafale optique Sur le siège du prof Voilà Et il dit Désolé monsieur La team La team or La team gold Est pas pré-finie Ah c'est moi je vais dire Ah bah voilà La rébellion Rébellion Voilà Oui parce que Puis on voit la tête de Charles Ouais c'est ça Genre oh putain il m'a trahi Mon fils m'a trahi Trahi ou Ouais Trahison quand même T'as raison Mais On voit la surprise surtout C'est genre Mais comment il a vu Mais Pourquoi Tu sens qu'il est à deux doigts De lui dire Why Why my son Son Why Mais tu comprends très bien Pourquoi Bien sûr Bien sûr C'est relié à ce qu'il lui a dit au début C'est genre C'est ça C'est en fait C'est un peu C'est l'émancipation De Scott en fait En quelque sorte C'est pas en quelque sorte C'est complètement C'est ça C'est ce qu'il lui fallait En fait C'est de voir vraiment Le brosseur Xavier revenir Et se dire On peut pas suivre ce mec Non on peut pas Première mission Il revient Il nous donne des heures comme ça On sait même pas Si les autres Ils sont en train de gagner Je vois Qu'ils sont pas en train de gagner Non bah non Ils auraient pu crever Non c'est bon Non On peut pas On va retarder le truc C'est ça Et puis c'est ça C'est d'ailleurs Si Bastion Il est pas Si Bastion N'est pas vaincu Donc tous les Sentinelles Prime Ils se rallument Et on nique tous les mutants Ils vont niquer tous les mutants encore Donc il va y avoir encore plus de morts Du côté mutants Non On peut pas s'arrêter Non Donc du coup voilà Et du coup Et là du coup Mailleto Une fois qu'il est libéré Il reprend le dessus Il reprend le dessus Parce que voilà Il allait se faire Retourner le cerveau Mais il allait reprendre Des flashbacks De 39-45 Dans le museau Là il aurait pas compris Mais Wolverine qui arrive Pour tout court-circuit Il plante Magneto Et ça Le moment était grave Alors j'ai adoré En plus comment ils ont géré La censure Parce que tu vois Parce que le moment On voit les lames Tu vois pas Wolverine Tu vois juste les lames Qui ressortent C'est suggéré C'est bien C'est vraiment une belle façon De faire le truc Tout en respectant Le PG-13 Après il n'y a pas besoin De tout montrer Tu vois À partir du moment Ah oui tu comprends C'est Wolverine Il a des lames C'est bon À partir du moment Il plante quelqu'un Il plante quelqu'un C'est pas juste Pour faire jou Ok ça va ça Bref tu vois Le truc traversait son corps Et tu dis Bon voilà C'est fini Mais non Magneto il dit Logan Il a dit Bon bah là maman Ce petit duel Est terminé Et puis bon bah Il le repousse La scène iconique Et il lui a Arrache la damantienne Du squelette Et même là Ils ont bien suggéré Mais ils n'ont pas fait De manière très viscérale En mode tu vois le truc Vraiment sortir comme ça C'est genre Tu vois que ça commence Et bam direct T'es sur la scène Enfin t'es sur l'image De Wolverine En train de se faire Et triper quoi Et là c'était le moment Wow Le moment Le moment Un moment Un moment En plus j'ai bien aimé La phrase de Wolverine Il dit Pour avoir fait la guerre Je sais qu'elle est Souvent les plus braves Qui partent en premier Donc C'est au moment Il le plante C'est vrai Et là il a son petit Moment de gloire C'est stylé Il Réussit A toucher Magneto Enfin il réussit Complètement à toucher Magneto Il le bat pas J'allais dire J'allais dire Il le bat Mais il réussit A le toucher Puis juste après Il se fait éventrer En gros tu sais Attaquer à la mauvaise C'est le pire matchup possible Puis on voit vraiment Xavier qui est choqué Parce qu'il sait très bien Ce qu'il a l'intention de faire Je lui dis Magneto Ne fais pas ça Je t'en supplie Par contre à ce moment là Je vois le truc Se mettre Se préparer Je lui dis Scott t'aurais pu tenter un truc Ça veut dire vraiment Il a regardé tout le truc En train de se produire Là il a rien fait Bah oui mais j'ai l'impression Parce que Juste avant Juste au moment Où il se relève Quand Cyclope Arrête Xavier Magneto Il repousse tout le monde Oui Tu vois Donc je pense que Même Cyclope On le voit pas C'est vrai Non on le voit pas du tout Mais j'ai l'impression Mais je pense Non mais à partir du moment Il est repoussé On le voit plus Mais je pense que Cyclope aussi Il a été repoussé Tu vois donc bon Mais on le voit plus du tout Jusqu'à la fin de l'épisode Alors l'épisode il se termine On l'a pas vu Je suis même pas sûr Qu'on voit sa réaction Donc bon voilà C'était quand même Un grand moment Un grand moment Deux très grands épisodes J'ai dit Voilà Là j'ai dit Bon bah X-Men 97 C'est vraiment Validé Chevalidé quoi C'est la lourdeur J'ai adoré De bout en bout De bout en bout C'est excellent Dans le classement De meilleure série d'animé Il est très bien classé Mais encore une fois C'est voilà Ce que j'allais dire aussi C'est que Le professeur X On voit le choc Qu'il a dans les yeux On voit qu'il est choqué Parce qu'il voit Ce que Magneto va faire Mais encore une fois Je pense qu'il y a aussi Un aspect C'est Magneto Il aime les mutants C'est à dire Donc le fait qu'il fasse ça Un mutant Parce que là Il torture Wolverine Littéralement C'est un obstacle C'est un obstacle Mais je pense que C'est ça aussi Qui choque Xavier C'est genre Tu fais ça un mutant Tu vois maintenant Là c'est d'ailleurs Qu'en fait Magneto il passe une barrière Mais justement Ça c'est le truc Qu'il faut que Qu'il faut que les autres voient aussi Genre ceux qui se rangent de son côté Genre Rogue Il va voir ça après Je ne suis pas sûr Pour tout Même l'autre Comment il s'appelle Sunspot Là il va se dire Bon Je ne m'attendais pas à ça Je n'allais pas signer pour ça Et puis c'est là Que Magneto Evidemment Justifie son poste De bad guy De méchant Ça reste un méchant Magneto On peut être d'accord Avec certains aspects De son Mais n'empêche Que ça reste un méchant Un méchant Parfaitement nuancé Voilà Exactement Un des meilleurs méchants Tous les temps Ah oui Bien sûr Bien sûr Enfin voilà C'est le bonheur C'est le plaisir Encore une fois C'est incroyable Encore une fois Ça nous montre Le potentiel inexploité Des X-Men Au cinéma Tant de choses Qui n'ont pas été faites Tant de choses Ou alors Tant de choses Qui ont été faites Mais de travers Non le potentiel Illimité des X-Men Il y a plein de choses A dire Il y a plein de choses A dire Plein de choses A montrer Malicia Storm C'était bien Libéré Mais voilà Libéré Je t'aime bien Mais c'était clairement pas Pour toi Voilà C'était déjà T'avais clairement pas Cyclope Bref Fuck Brian Singer On t'amira là-dessus Voilà voilà Donc en tout cas Dites nous ce que vous avez pensé Des deux épisodes Mais voilà Encore une fois Pour nous Masterclass Donc on attend Le dernier épisode De la saison Le prochain C'est le dernier Season finale Mais ça a été renouvelé Pour une saison 2 Evidemment On s'y attendait Donc on attend La saison 2 Enfin on attend La saison finale La saison 2 Et on attend aussi Les séries annexes Comme Spider-Man 98 On attend ça Avec impatience Allez tous Avec impatience Avec impatience Merci d'avoirênian